et salut tout le monde c'est sv on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur d'étel high split pledge hd aujourd'hui nouvelle vidéo qui va concerner bon c'est un espèce de petit guide voilà concernant les invocations les petites clarifications de ça parce qu'il ya notamment des problèmes de trad et je crois que c'est pas très clair pour tout le monde enfin des problèmes de trad juste des problèmes de description fait tout simplement c'est c'est aberrant c'est vraiment aberrant à ce niveau là bon bah je suis fatigué on avait vraiment cédé me fatigue les gars je pourrais parler leurs conneries avant ça bon voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rejoindre le discord tout ça où il ya les infos d'avance notamment celle ci mais bon bref on va commencer parce que les manches dans un état de fatigue assez avancé avec ce jeu clairement j'en ai vraiment marre c'est ce jeu est juste indéfendable en fait il ya zéro enfin bref c'est à dire qu'un qui est bien j'exagère un peu mais vous avez compris vraiment ça on va parler des différents taux de drop on va parler tout simplement voilà deux systèmes de pity tout ça grossièrement voilà je vais vous montrer grossièrement c'est genshin like mais on un petit peu moins bien et on un petit peu mieux dans certains sens mais c'est un peu compliqué à comparer mais en gros il ya certains points qui sont un petit peu meilleur et d'autres points qui sont un peu plus compliqué alors déjà avant toute chose je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandent il n'y a pas de pity qui se renouvelle en fonction des portails enfin c'est à dire que imaginons que vous aviez invoqué je sais pas moi 10 multi enfin non pas 10 multi plutôt que aussi ou quoique si vous aviez par exemple allez fait 10 multi vous n'aviez pas eu pas le personnage en bannière donc vous allez peut-être vous dire logiquement vu que c'est le même système que genshin avec les astérix tout ça que peut-être que peut-être vous alliez pouvoir au prochain portail dropper de manière garantie le personnage ça ne fonctionne pas comme ça les gars vu que les portails sont tous séparés et ça veut dire que lorsqu'un portail va venir lorsqu'un portail va partir plus tôt et va tout ça ça va être reset à zéro et ouais les gars donc bah c'est ce que je vous dise que je veux dire c'est reset en plus comme vous pouvez le voir en plus déjà un peu même on peut voir que les 300 invoques 1 c'est à dire non quoique non c'était pas ça c'est pas ce que je veux dire bref en tout cas il n'y a pas de pitié qui qui ensuite va continuer sur le prochain portail c'est déjà un très gros point négatif c'est pour ça qu'il ya plusieurs portails sur le jeu et le seul portail en soi qui va rester vous pouvez invoquer un petit peu moi tout le temps ça sera la perma tout simplement voilà par contre l'émulateur est un peu en train de voilà l'émulateur enfin le portail voilà perma qui lui n'a pas d'autre de fin donc lui ça sera un peu à l'infini mais par on pour les autres portails bah vous allez invoquer et la prochaine fois vous pourrez pas gagner votre petit personnage et oui donc c'est comme ça c'est vraiment dommage c'est un bon point sur gênés chine après c'est contrebalancé par exemple par le fait qu'on a besoin de moins d'invocation pour arriver aux cinq étoiles garantie gênés je crois si je dis pas de bêtises que la art pt c'est 90 et que la soft c'est 70 ou 80 si je dis pas de bêtises les gars si je dis pas de bêtises n'hésitez pas à me corriger en commentaire en tout cas je sais que c'est un petit peu plus or là par exemple comment ça va fonctionner bon déjà vous avez une art pt à 70 donc c'est là vous serez garanti de ton tous les cas d'avoir un personnage 5 étoiles mais vous avez aussi ce qu'on appelle la soft pt c'est à dire qu'à partir de la 56e invocation en fait toutes les invocations d'après vous allez augmenter votre taux drop de 7,8% voilà donc là le taux drop par exemple d'un 5 étoiles c'est 0,6 la 57e par exemple ça sera 0,6 plus 7,2 ça fera 7,8 etc ensuite vous allez refaire 7,2 ça vous donnez 15% jusqu'à ce que vous droppiez le 5 étoiles voilà c'est un petit peu le même fonctionnement je crois sur Genshin avec la soft on va partir d'un certain nombre donc comme j'ai dit 60 70 quelque chose comme ça 70 je crois je crois que c'est 70 le taux va augmenter ensuite à chaque fois jusqu'à ce que vous droppiez tout simplement le 5 étoiles une fois que vous avez droppé le 5 étoiles c'est 50 50 voilà exactement comme de Genshin 50 50 donc soit vous droppez par exemple le perso de la bannière qui est inverse au cas donc à 0,3% soit vous droppez Kurumi ou Kotori tout simplement voilà ça va marcher comme ça et ensuite la prochaine fois donc la prochaine fois que vous droppez un 5 étoiles vous aurez le personnage de la bannière garantie donc pour le coup là par exemple ça sera inverse au cas voilà fonctionnement assez similaire à Genshin mais comme je vous l'ai dit malheureusement bah il reset des portails et voilà il n'y a aucun moment voilà aucun moment vous pourrez récupérer par exemple après faire trois quatre minutes si au prochain portail vous allez revenir au même moment non ça va remplacer les portails et du coup bah vous aurez plus rien du tout dans ça c'est quand même un sacré gros points faibles quand même pour le jeu parce que du coup bah vous devez économiser on vous n'avez pas le choix c'est vous invoquer bon ce qui est le cas dans quasiment tous les gachas vraiment Genshin c'est un peu une petite exception je n'en connais pas d'autres des gachas où vous pouvez un peu invoqué sur sur en tout cas sur les portails limités évidemment je sais que c'est pas entre perma et limité mais en tout cas sur le portail limité vous pouvez invoquer comme vous voulez vous aurez toujours votre psy qui sera au même niveau quoi ce qui est assez intéressant alors par contre l'émulateur il est en souffrance là je sais pas ce qui se passe allo merci bien bon voilà comme je dis donc ça c'était au niveau des personnages donc ça c'est assez simple en même temps c'est aussi marqué donc ça c'est plutôt bien on va aussi parler des sephiras et là les sephiras les gars comme j'ai dit je suis fatigué qu'est ce qu'il nous est dit il nous est dit on a un 5 stars sephiras donc d'un 7 ce ne sont pas les 5 stars violets ce sont les 5 stars or donc qui sont conseillés comme étant d'un 7 qui sont garantis après 40 invocations sauf que tout ceci est faux voilà c'est un mensonge c'est enfin un mensonge je je pense pour le coup c'est plutôt une erreur de transcription je vais pas envie de dire qu'ils veulent manipuler un petit peu le jeu parce que on a testé et c'est effectivement ce qui nous était dit déjà dans les leaks de la scène c'est exactement ça parce que j'ai fait énormément d'invocation et on est vraiment pas du tout dans vous avez une 5 étoiles garantie après 40 invocations et c'est tout mais en fait le vrai la réalité est quand même bien plus sympathique que simplement à vraiment un 5 stars du 7 après 40 invocations et ensuite le prochain qui sera le 7 en rate up l'anne en fait c'est vous allez invoquer du coup vous avez l'art pt qui a 30 invocations et pas 40 l'art pt c'est 30 invocations donc ce qui l'équivalent des 70 pour les portails normaux et vous avez aussi une soft pt qui elle est à partir de la 21e enfin après la 21e invocation où vous allez donc du coup il ya un taux drop de 1,2 1,2% voilà bon on va pas calculer mais normalement si vous calculez tout ça ça fait effectivement 1,2 et l'émulateur merci de qu'est ce qui se passe aujourd'hui là il ya rien qui va aujourd'hui bon voilà voilà on est 1,2% et à partir de la 21e du coup fait 1 1,2 plus 12% jusqu'à ce que vous droppiez du coup une sephira 5 étoiles d'un 7 voilà donc aussi ce que je recommande un du coup c'est que sur les deux portails dès que vous êtes à la 56e ou ici à la 21e si vous allez en single parce que c'est enfin après ça dépend de par exemple les 7 sephira comme il y en a trop obtenir ça c'est pas vraiment utile d'aller en single vu que de toute manière faut compter à partir du moment où vous droppez 5 étoiles donc par exemple si vous faites une multi vous droppez le 5 étoiles sur la troisième invocation d'un multi va par exemple ça va compter en plus 7 parce qu'après il y aura cette invocation plus vous voyez ce que je veux dire c'est pas faire des singles n'est pas forcément meilleur après ça si jamais c'est plutôt si vous de vous voulez un exemplaire du personnage fait des singles pour l'avoir au lieu de dépenser inutilement vu que comme j'ai dit l'appétit du coup se reset à chaque fois à chaque fois que les portails vont rechanger par contre pour laisser fier il y en a trop obtenir donc vous prenez pas la tête fait des multi sauf pour la toute dernière que vous avez obtenir ou lorsque vous vous calculez qui vous est dans les 21 mois dans la vingtaine vous faites des petites singles voilà comme ça vous dépensez un petit peu moins parce que toute manière comme j'ai dit l'appétit reset donc ça sert à rien de faire des multi un moment si jamais vous voulez vous voulez juste finir un set ou juste dropper une seule fois le personnage donc voilà à ce niveau là j'espère que ça vous aura été utile ont peut-être parlé un petit peu du shop à des astéries parce que vous avez un certain nombre d'astéries alors je crois alors normalement c'est deux alors ces astéries là vous en j'ai pas calculé après de toute façon vous en avez tellement que vraiment c'est pas ce pas un problème ces petites astéries là on avait vraiment d'aider énormément pour avoir votre petit multi du mois par contre s'il te plaît le jeu s'il te plaît commence pas putain mais c'est émulateur de merde ça me casse les couilles normalement il marche bien et d'ailleurs puis quand je fais vidéo il me casse les couilles bon voilà et ensuite voilà pour cette du coup asté qui sont l'équivalent des astéries pour les quatre étoiles 2 qui est une chine c'est pas compliqué vous en avez deux à chaque à quatre étoiles et pour une cinq étoiles je crois que c'est 7 7 ou 10 j'ai un petit doute non je crois que c'est 10 je crois que c'est 10 pour les cinq étoiles non non par contre je veux pas voilà oh là 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 mais putain mais il n'y a rien qui va aujourd'hui bon désolé je suis un petit peu énervé mais juste en fait cette erreur de transcription et là ça commence vraiment à me saouler on peut aussi parler vite fait du cas de la putain non mais vraiment c'est une catastrophe c'est une catastrophe j'ai envie de câbler la qu'est ce qui se passe normalement j'ai aucun problème et je sais pas ce qu'il a aujourd'hui la l'ému je sais pas ce qui se passe mais ça me casse bien les couilles bon bref et du coup il ya aussi le cas un petit peu particulier de la régulière que je recommande pas à moi d'aller chercher les cas des 30 badges offerts pourquoi pas le faire ça vous rembourse à peu près de la moitié ou là pour le coup bah c'est pas un 5 étoiles garantie mais 5 étoiles ou un 5 stars sephira garantie et celui d'après ça sera un personnage donc par contre le système de soft et tout marché évidemment pareil mais là il ya juste cette petite subtilité pour ce portail en particulier mais a priori devrait pas en avoir d'autres comme ça donc voilà j'espère que ça vous aura bien aiguillé sur comment marchent les invocations du jeu putain émulateur bon bref j'espère que ça vous aura bien aiguillé n'hésitez pas à vous abonner tout ça rejoindre le discord fait toujours plaisir à laisser un petit commentaire si vous avez des questions tout ça n'hésitez pas et sur ce on se dit à la prochaine pour une autre vidéo salut tout le monde bye bye vous après on 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 – Sous-titrage FR 2021